Le panafricanisme comme la voie du développement des pays africains, on en parle aujourd'hui avec le professeur Bienvenu Antonio, ancien chef département de philosophie de l'Université d'Abomekalavi à la retraite. Panafricaniste convaincu, membre du Conseil mondial du panafricanisme Komopa, créé par de regretté mémoire, professeur émérite Honora Joseph Agassi. Oui, professeur Bienvenu Antonio est aussi président de l'agence bélinoise panafricaine, anciennement connue sous le nom de l'agence bélinoise du Komopa. Professeur Bienvenu Antonio, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Professeur Antonio, que faut-il comprendre d'abord par le Komopa ? Par Komopa, il faut comprendre le Conseil mondial du panafricanisme. C'est un creuset créé en 2007, créé en 2007, lors du colloque qui a pour thème « Pas d'Afrique crédible sans le panafricanisme ». Donc, Komopa, Conseil mondial du panafricanisme, a été créé par, de regretté mémoire, le professeur Honora Joseph Agassi, avec ses pairs, dont par exemple le professeur Diabaté du Burkina de la Côte d'Ivoire et Monsieur Jacques Nicolas de Haïti. Pour ne citer que ceux-là, c'est les pères fondateurs du Komopa, Conseil mondial du panafricanisme. Et c'est devenu désormais le creuset dans lequel on se réunit pour parler de l'Afrique. Voilà ce qu'il faut entendre par Komopa. Parlons de l'historique et de l'évolution du panafricanisme. Professeur, bienvenue Antonio. Est-ce que vous pourriez nous en parler de façon très brève ? De façon très brève ? Aujourd'hui, nous parlons du panafricanisme, mais le concept est né en 1791 à Saint-Domingue, à Haïti, lors de la cérémonie du Bois Caïman, où la prêtresse Fatima a enfoncé un couteau dans le flanc du cochon et les esclaves qui avaient été là se sont abreuvés du sang de ce cochon et sont devenus invulnérables, avec résolution de ne plus s'identifier pas leurs origines, mais de s'appeler simplement africains. Comme ça, les différentes nationalités qui étaient des esclaves d'alors ne se reconnaissaient plus dans leur nationalité, mais se reconnaissaient simplement comme des Africains. C'est le début du panafricanisme. Après, il y a eu des relèves, comme Marcus Gavé du Bois, et ça c'est aux États-Unis. Et en Afrique, le feu Kouamukouma du Ghana, qui est vraiment celui qui a employé, n'est-ce pas, le panafricanisme dans les années 1958 en Afrique. Aujourd'hui, le panafricanisme a évolué et a eu comme relève, n'est-ce pas, des jeunes, dont nos aînés d'abord ont fait partie le professeur Honorard Gessy, le professeur Diabaté de la Côte d'Ivoire, M. Jacques-Nicolas de Haïti. Et de nos jours, nous avons les jeunes panafricains ou panafricanistes qui font écouter, qui font entendre leur voix. Je vais citer simplement le franco-béninois Hamzat Yabara Boukari et Kemi Seba et nous autres qui parlons avec vous ce matin, Antonio, bienvenue, Gablozoun, parce que vous voyez ces sous-rojets, ces jeunes aujourd'hui, qui sont encore là et qui sont en train de brandir le flambeau de l'Afrique, car l'Afrique doit être désormais le lieu de départ du développement de l'humanité. Voilà un peu l'historique du panafricanisme avec quelques grandes figures qui sont encore là aujourd'hui. Je vous remercie. Professeur, bienvenue, Antonio. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est seulement ce que vous venez de décider qui sont les vraies figures du panafricanisme? Ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon. Il y en a d'autres. Il y en a vraiment d'autres qui posent des actes panafricains, mais qui ne s'appellent pas panafricanistes. Je vais peut-être donner un exemple qui peut vous supprendre. Le président de la République du Bénin, M. Patrice Guillaume Atanas, Talon, est un panafricaniste, mais qui ne s'affiche pas. Vous pouvez me poser la question de savoir comment cela se fait. Non, on peut poser des actes qui vont porter le nom du panafricaniste. Par exemple, tout récemment, lors de l'indépendance, lors du 1er août dernier, il a fait déplacer le monument aux morts de Khulakodi, qui est un monument créé par le colonisateur pour les enfants morts, pour la patrie française, et a construit un obélisque dans le jardin de Mathieu, qui désormais serait le monument aux morts des Béninois et des dévoués à la nation. C'est un acte panafricaniste aussi, déjà, parce que ça dit non, déjà, à un héritage colonial. Il a parlé, bien sûr, un peu timidement du Front CFA, et nous l'encourageons à en parler davantage. Bon, peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a un grand mouvement panafricaniste au Bénin, mais comme il va le savoir, parce qu'on va lui envoyer les documents de notre résistance, il pourra vraiment prendre le devant du mouvement panafricaniste à partir du Bénin et que nous pouvons, n'est-ce pas, libérer l'Afrique aussi à partir du Bénin, à l'instar de ce qui se passe au Mali et au Bénin. au Burkina Faso. Voilà ce que je peux vous dire. Propère, bienvenue à Antonio. Quels sont les grands principes qui fondent le panafricanisme ? Ah, merci pour cette question. Disons que le premier principe cardinal, c'est l'Afrique aux Africains. Nous ne pouvons plus être des remarques d'un pays colonial ou colonisateur, quel qu'il soit. L'Afrique doit être indépendante. L'Afrique doit nécessairement utiliser les ressources minières de son sous-sol pour le bien-être de ses fils africains. Et pour ce faire, les principes cardinaux sont les suivants. Il va falloir d'abord bannir les frontières coloniales. Car aujourd'hui, plus que jamais, les frontières sont comme des murailles infranchissables qui empêchent la circulation des Africains d'un pays à l'autre. Deuxième principe du panafricanisme, il va falloir penser à la réalisation et à l'effectivité d'une monnaie africaine. Or, cette idée a été déjà celle du président Fekwami Kouman, une seule monnaie pour l'Afrique. Donc, on peut dire un peu que l'euro d'aujourd'hui qui circule dans l'espace Union européenne a été simplement un plagiat de ce que le feu président Kouman Kouman avait déjà dit au niveau en 1958 qu'il fallait une monnaie unique pour l'Afrique. L'autre principe, en fait, c'est qu'il faut une armée africaine car c'est inadmissible aujourd'hui que l'Afrique puisse se faire aider par des armées expirées à l'Afrique. nous sommes en difficulté et c'est des armées, c'est des militaires d'autres nationalités qui viennent mettre un peu l'ordre, j'allais dire, en Afrique. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Donc, il va falloir que l'Afrique puisse s'organiser pour trouver, n'est-ce pas, à l'intérieur du continent africain, une armée africaine qui puisse, n'est-ce pas, intervenir dans le cas où nous aurons quelques problèmes d'affrontement guerrier. Voilà. Mais d'ailleurs, si l'Afrique, si l'Afrique devient unie, nous ne voyons plus l'utilité d'une armée africaine si ce n'est pour garantir les frontières de l'Afrique contre l'envahisseur extérieur. C'est fondamental. Et enfin, un dernier principe important pour le panafricanisme, c'est la diplomatie. Il faut que nous ayons une diplomatie unique parce que l'Afrique parle de plusieurs voix. Chaque pays développe, n'est-ce pas, son égo et ne voit que ce pays-là et non le continent africain. Or, aujourd'hui, si toute l'Afrique parlait d'une seule voix du point de vue de la diplomatie, c'est clair que l'Afrique sera plus respectée. L'Afrique sera plus respectée et portera sa voix dans le concert des nations. Ça, c'est important. Voilà. Professeur, bienvenue, Antonio, panafricanisme et jeunesse africaine. y a-t-il une symbiose, une harmonie ? Est-ce que la jeunesse africaine s'approprie cette vie, ce concept de panafricanisme ? Ah, merci, vraiment. C'est génial, cette question. Non. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, commençons par le Bénin, la jeunesse béninoise ne connaît pas le panafricanisme. Peut-être vous, monsieur le journaliste Chabelle, Ayou, vous, vous connaissez le panafricanisme. Peut-être que vous en parlez dans vos chroniques. Vous en parlez au point où vous me séduisez moi-même parce que j'ai le plaisir à vous écouter parce que je trouve en vous un partenaire vraiment convaincu que l'Afrique de demain sera le départ de la civilisation du monde entier. L'Afrique d'aujourd'hui et de demain sera le lieu de développement de l'Afrique. Et comme l'a dit Pline l'ancien de latin Pline l'ancien ex-Africa Saint-Père a l'écrit de nos vies. De l'Afrique partira toujours quelque chose de neuf pour le monde. Oui, mais malheureusement la jeunesse aujourd'hui ne sait pas encore approprier le concept du panafricanisme. Il nous appartient à nous autres aujourd'hui d'aller vers cette jeunesse non pas pour dans le sens d'une révolution non, pas du tout mais dans le sens n'est-ce pas d'une conscientisation comme quoi n'est-ce pas si la jeunesse elle ne s'occupe pas de l'Afrique elle n'aura pas son développement. L'Afrique n'aura pas son développement la jeunesse elle aussi n'aura pas son développement. Donc il appartient maintenant à la jeunesse africaine en général celle du Bénin en particulier de s'approprier de ce concept du panafricanisme pour pouvoir aller dans ce sens dans leur comportement dans leur pensée dans leur savoir et dans leur savoir-faire. D'ailleurs il n'y a pas que la jeunesse qui ne sait pas ce que c'est que le panafricanisme même dans le rang des adultes dans le rang de nos propres dirigeants il doit en avoir qui ne savent pas ce que c'est que le panafricanisme réellement. Et c'est ça qui fait qu'ils ont peur. Et dès que vous parlez du panafricanisme on pense que vous êtes un rebelle. Non, au contraire en fait. Donc c'est peut-être les pays c'est peut-être les puissances qui veulent qu'ils maintiennent nos chefs d'État actuels dans l'ignorance du panafricanisme car si le panafricanisme se réalisait l'Afrique deviendra la première puissance mondiale et les autres risquent de perdre la face face à l'Afrique. Voilà ce que je peux dire. Donc nous avons un travail à faire à l'endroit de la jeunesse africaine et à la jeunesse de chaque pays des jeunes de chaque pays d'Africains pour que on puisse vivre ensemble pour au moins pour au moins pour au moins écrire la vie de circulation la suppression des frontières pour que nous nous sentions vraiment dans un pays un qui est l'Afrique. Voilà. Alors pourquoi dites-vous professeur bienvenu Antonio que la voie du panafricanisme est la voie du développement a adopté absolument par l'Afrique et ses fils ? Et oui aujourd'hui l'histoire retenue hier la voie du capitalisme la voie du socialisme mais a oublié la voie du panafricanisme. l'histoire aujourd'hui doit regarder derrière et trouver que à côté des deux voies citées plus hautes à savoir le capitalisme et le socialisme il y a aussi l'option à faire qui est le panafricanisme. Mais aujourd'hui pour montrer pourquoi l'Afrique le panafricanisme doit être la seule voie du développement de l'Afrique permettez-moi de vous citer un peu quelques ressources que regorge l'Afrique dans son sous-sol. Par exemple l'Afrique produit à elle seule 96% du diamant du monde 96% du diamant du monde l'Afrique produit à elle seule 90% du chrome du monde l'Afrique produit à elle seule 55% du marganèse du monde l'Afrique produit à elle seule 50% de l'or du monde pour ne citer que ses ressources minières pensez-vous qu'on peut avoir tout ça mais diversement réparti sous le sol continent africain et ne pas faire de panafricanisme car les pays qui regorgent de ces matières premières vendent ces matières premières à l'extérieur mais ne les développent pas ne les exploitent pas dans le sens que l'Afrique puisse se développer avec ces ressources là or ces ressources quand bien même c'est sous un sous-sol d'un état africain il est quand même sous le sous-sol africain ces minières ces ressources minières ne sont plus la propriété privée de ces états mais c'est plutôt la propriété privée de l'Afrique et chaque fils de l'Afrique a le droit d'en profiter d'où la synergie des chefs d'état africains pour n'est-ce pas construire des usines des infrastructures afin de transformer toutes ces matières premières sur le continent africain pour que n'est-ce pas la jeunesse africaine ne puisse plus chômer car avec l'Afrique le mot chômage ne doit pas exister car l'Afrique est très riche l'Afrique possède tout ce qu'il faut pour se développer d'elle-même à partir d'elle-même et pour elle-même voilà Professeur bienvenue Antonio vous avez expliqué la capacité de production des minerais précieux des métaux rares dont on regorge l'Afrique est-ce ça qui vous fait dire que l'Afrique va devenir la première puissance du monde absolument monsieur le journaliste pensez-vous que si tout le continent africain était un seul pays avec toutes ces richesses là pensez-vous que ce pays là ne va pas faire tremble le monde entier pensez-vous que ce pays là ne doit pas se faire respecter par le monde entier mais malheureusement l'Afrique s'est elle-même affaiblie parce que ces zones de l'Afrique ces pays de l'Afrique qui regorgent de ces richesses là de sous-sol veulent faire de ces richesses leurs biens privés leurs propriétés privées alors que c'est de ça c'est cette conception c'est cette idée qu'il faut enlever de la tête de nos dirigeants aujourd'hui tout ce que la nature a pu donner en Afrique est pour les africains tout ce que le créateur a pu mettre comme richesse en Afrique est pour les africains si pas malheureux la division des frontières l'érection des frontières a fait que ces ressources ces richesses de sous-sol sont plus dans un pays que dans d'autres pays ce n'est qu'un accident ce n'est qu'un accident c'est le colonisateur qui a fait sa sa séparation de l'Afrique en portion et il va falloir que désormais le chef d'état avec notre concours avec notre soutien je parle des panafricanistes puissent enlever de leur texte que les richesses de chaque sous-sol de chaque pays appartiennent exclusivement à chaque pays non la richesse de ces sous-sol là appartient d'abord à toute l'Afrique et quelle que soit leur diversité dans nos sous-sols tous les chefs d'état africains doivent s'unir pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi au lieu d'exporter ces matières premières à l'étranger pour alimenter les usines étrangères pour trouver du travail à la jeunesse étrangère nous aussi nous pourrons car ce qui est sûr un seul pays n'est pas suffisamment riche pour ériger n'est-ce pas ces usines dont je parle mais ensemble tous ces états là s'ils enterraient leur ego et dans leur réunion statutaire au niveau de l'UA c'est-à-dire l'union africaine pouvait dire soyons humbles ayons un peu l'humilité ce que vous avez chez vous partageons ça ce que nous avons chez nous partageons ça ça veut dire quoi mettons-nous ensemble pour que l'espoir nous puissions ériger des infrastructures de développement sur le sol africain au lieu de vendre j'allais dire au lieu de brader justement au lieu de brader nos richesses vers l'extérieur l'exemple que je donne souvent quand j'en parle c'est ce que le président béninois fait à Glodigré la zone industrielle de Glodigré ça peut ne pas être uniquement pour le Bénin ça peut être aussi pour le Togo le Nigeria le Niger l'espace est là si c'est là qu'il faut implanter une usine d'accord mais si c'est ailleurs nous serons tous aussi d'accord d'où la nationalité africaine nous ne pouvons plus nous appeler Béninois Togolais Nigériens Maliens nous devons nous appeler désormais Africains ce qui peut nous permettre d'aller travailler là où nos compétences sont sollicitées afin que l'Afrique puisse jouir et se développer à partir de cette force vive du continent africain Professeur bienvenue Antonio avant de passer à la conclusion de cet entretien vous avez dit tout à l'heure que les dirigeants africains ont peur d'évoquer le panafricanisme peur par ignorance ou peur d'une probable répression du colonialisme de l'impérialisme occidental et international mais les deux d'abord je vais commencer par l'ignorance parce qu'en réalité c'est des notions qu'on n'étudie plus dans nos établissements c'est des notions dont on ne parle plus et ce n'est que à Guida à l'Institut de développement et d'échange endogène que le mot panafricanisme est devenu comme monnaie pour Hans et on continue de faire des études autour de ce concept pour le bien-être de l'Afrique pas plus tard qu'hier soir j'entendais dire qu'il y aura un congrès panafricain des experts économistes je crois je crois en Côte d'Ivoire j'étais heureux d'apprendre que c'est un congrès panafricaniste des experts comptables c'est bien déjà si on peut déjà se réunir en panafricaniste ou bien si on peut déjà réfléchir en panafricain bravo donc en réalité c'est d'abord l'ignorance les gens beaucoup ne savent plus ce que c'est que le panafricanisme et avec le panafricanisme tous les avantages que cela a maintenant il y a le deuxième point que vous avez soulevé la répression c'est vrai seul le le colonisateur connaît mieux l'Afrique que nos chefs d'État est-ce que vous voyez le colon la puissance étrangère connaît mieux l'Afrique et connaît la valeur de l'Afrique connaît la richesse de l'Afrique que nos propres dirigeants africains ce qui fait que si un État un pays un président j'allais dire ose parler du panafricanisme il risque n'est-ce pas de se faire taper sur le petit doigt mais il ne peut plus avoir peur de se faire taper sur le petit doigt parce que l'Afrique a suffisamment enrichi les autres États les autres États des autres continents mais et le continent lui-même le continent africain lui-même il faut que les chefs d'État acceptent de parler de l'Afrique acceptent de se sacrifier pour l'Afrique l'histoire a retenu des noms déjà et l'histoire continue de retenir des noms par exemple Thomas Sankara qui a voulu parler d'égal à égal avec la France le Libyen Kadhafi qui a voulu innover en voulant créer la monnaie africaine le sort qui lui est arrivé fait que peut-être les autres chefs d'État ont peur pourquoi pas ils auront raison parce que il faut que le peuple les soutienne il faut que le peuple soutienne ces chefs d'État qui veulent en finir avec la domination étrangère le Mali le Burkina sont les deux pays aujourd'hui qui font école en Afrique mais leurs dirigeants le font parce qu'ils ont le peuple derrière eux ils ont la jeunesse derrière eux donc il va falloir désormais aussi que les les chefs d'État nos dirigeants politiques puissent aussi inculquer n'est-ce pas ce patriotisme africain à la jeunesse pour que dès lors qu'ils vont vouloir dire non à certains comportements des puissances étrangères ils ne puissent pas se sentir seuls isolés devant n'est-ce pas le danger mais il faut que tout le peuple africain les accompagne il faut que la jeunesse africaine les accompagne ainsi en symbiose avec cette force vive de la nation je crois que les chefs d'État vont penser autrement l'Afrique eux ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'est ce que je crois professeur bienvenue Antonio nous sommes au terme de cet entretien je vous laisse conclure vraiment monsieur Chabelle Ayou je vais commencer d'abord par remercier Gautili de m'avoir invité je vais vous remercier vous-même monsieur Chabelle Ayou parce que c'est de l'audace que vous prenez en parlant de l'Afrique dans vos chroniques il aurait fallu avoir peut-être 5 6 7 10 20 Chabelle Ayou sur les chroniques concernant le panafricanisme peut-être l'Afrique ferait déjà des bons mais ce n'est que le début il n'est jamais trop tard de mieux faire nous sommes là nous avons des mouvements panafricains nous avons des personnalités panafricaines y compris notre propre chef d'État Patrice Tarlon qui pose des actes panafricaines bientôt nous allons l'inviter officiellement à se déclarer panafricain parce que nous allons le supporter pour que à son tour il puisse porter la voix de l'Afrique à la face de l'Afrique elle-même pour que l'Afrique soit désormais ce continent-là enviée et respectée merci vraiment à vous monsieur le journaliste merci à Gov TV merci à son fondateur et merci à tous vos collaborateurs merci merci infiniment professeur bienvenue Antonio président de l'agence béninoise panafricaine mesdames, messieurs le panafricanisme comme la voix du développement des pays africains au cœur de cet entretien avec le professeur bienvenue Antonio merci de nous avoir suivi